Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et nous nous retrouvons pour l'épisode 23 de l'épopée d'un enchanteur. Donc, en me baladant un petit peu, donc j'ai fait énormément de choses, on va y revenir tout à l'heure. En me baladant un trieur, j'ai vu que j'étais tombé à court d'or. Donc j'ai fait une grosse séance de minage hier soir et donc j'ai pas ramené beaucoup d'or. Par contre, j'ai ramené que 10 or mais par contre j'ai ramené 28 diamants, 29 lapis lazuli, il y a 3 stacks de charbon et 11, et il y a 1 stack et demi presque de fer. Et il a plus de redstone, c'est pas compliqué, j'ai 9, 10, 11, 12 stacks et 22 de redstone. Bon, donc voilà, tout ça va partir dans le trieur de toute façon, avant je vais juste le faire. Donc voilà, ça aurait été sympa cette séance de minage. Je vous ai pas fait un accéléré dessus, j'avais pas prévu le coup, donc le diamant, le lapis lazuli et la redstone. Ah oui, ok, le fer, c'est parce qu'il est en train de fondre. Ok, donc voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait en caméra ? Donc déjà j'ai déblayé un petit peu le coin là-bas, par là-bas. Je vais commencer un petit peu à attaquer le... à éclaircir un petit peu la jungle, je sais pas ce que j'en ferai. Donc voilà, j'ai récupéré quelques pouces d'acajou. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait en dernier. Et j'ai fait un truc ici. Donc ici on peut tourner à droite et je me suis fait une usine à neige. Donc une usine à neige qui produit plutôt pas mal, j'ai déjà deux stacks de blocs de neige. Donc il suffit juste de se mettre ici et puis là on... hop, on s'amuse quoi. Donc il suffit de spammer un petit peu ici et puis ça passe tout seul quoi. Voilà, après... Enfin voilà, et j'ai été récupérer énormément de lave. Ici il ne doit rien avoir. Ah oui, ici il y a des stone labs. Pourquoi il y a de... De comment ? De la lave et des stone labs. Je vais vous expliquer pourquoi après. Je vais en recréer des stone labs de toute façon. Ici il n'y a pas grand chose qu'à changer. Si, j'ai rajouté une rangée de bibliothèques ici et puis deux bibliothèques ici pour bien atteindre le niveau 30 parce que parfois je l'atteignais rarement. Donc là c'est bon, j'atteignais pratiquement tout le temps le niveau 30. Tout 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 tout... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc j'ai fait ça, ça... Et puis en gros c'est tout. Donc pourquoi les stone labs et les... Et les... Ah zut, les stone labs et lave et tout ça... Je vais vous expliquer tout ça en créatif pour aller plus vite. Donc on va aller dans le monde de TV Killer. Voilà, le monde de TV Killer qui fait nuit. Time day. On y est. Alors, attendez, est-ce que moi il y a une... Ok, euh, le... Comment, euh... Le Veven là qui... Qui nous a rejoint récemment. Euh, attendez, euh... Ouais mais attendez, parce que je pars là et puis je sais même pas où partir. Il y a un Biome Tundra dans le secteur ou un truc comme ça. Biome Marais, je crois pas que ça va le faire. Non, bah on va rester dans notre monde finalement. J'ai rien dit. Euh, tout, 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 tout... Donc, en fait, le truc c'est que je me suis rendu compte. Donc si vous voyez, en fait, mon... Comment, le... En fait, toute cette partie-là, là, c'est une zone extreme heal. Euh, ah oui, et puis j'ai repris l'ancien pack de texture parce que... Non, parce que voilà, euh... Bah écoutez, coupure, je remets Affinity HD. Voilà, euh, donc... Euh, je disais oui, je suis dans un Biome, donc Extreme Heals. Et dans les Biomes Extreme Heals, les golems peuvent produire de la neige. Donc c'est pour ça que, euh... Donc ils peuvent survivre et, euh, produire de la neige. Donc en fait... Comment marchent les golems pour ceux qui ne le savent pas ? En fait, les golems sont sensibles aux biomes dans lesquels ils se trouvent. Dans la jungle, euh, ils ne peuvent pas survivre. Euh, dans les Biomes Extreme Heals, ils produisent, ainsi que dans les Biomes Tundra, ils survivent et ils créent de la neige. Et dans les rivières, pareil, ils peuvent survivre et créer de la neige. Et il y a certains Biomes, comme les Biomes Pleines, où ils peuvent survivre, mais ils ne produisent pas de neige. Voilà, donc c'est... Donc voilà un petit peu tous les Biomes qui... Qui peuvent exister. Avec les nouveaux Biomes qui sont prévus pour la 1.7, je ne sais pas du tout comment ça... Comment ça va... Ça va être prévu. Excusez-moi, il y a eu un Flash dans ma chambre, je ne sais pas ce que c'est... Bon, bah bref... Euh... Non. Euh, comment... Donc voilà pourquoi j'ai créé ce golem de neige en dessous. Euh... Et qui peut produire de la neige sans problème, même en n'étant pas dans la Biome Tundra. C'est parce que dans la Biome Extreme Heals, on peut produire de la neige, comme ça, en quantité infinie. Donc ce sera sympa pour faire des pranks, notamment, mais... Euh... Donc je vais prendre deux blocs. Euh... Prendre deux blocs, prendre quelques slabs... Et un seau de lave. Il va me falloir également quelques blocs. Et donc je vais vous montrer euh... En fait un truc qu'un Youtuber a indiqué. Alors ce sera pas forcément très beau. Mais ça sera utile. Euh... On va juste se remettre en Time Day. Et je voulais enlever euh... Ok. Donc ce sera... Donc c'est tout simplement, c'est faire un système de protection. Contre euh... Si vous arrive le monstre là. Donc euh... Où est-ce que je peux faire ça ? Tant pis, je vais faire ça là pour euh... Pour le lolz. Euh... Est-ce que j'ai de la terre sur moi ? Non, bon, tant pis. Euh... Donc tout simplement, on va faire ces... Euh... On va le poser là. Tiens. Donc on va faire 3 de hauteur. J'ai dit 3 de hauteur. Hop. Hop. Ok. On va euh... Tu 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 tu... Un, deux, trois. Attends. On va poser deux blocs de neige. On va poser euh... Des slabs. Huit. Euh... Comment ? En contrebas. Ceci. Il y a un zombie à équiper qui veut ma peau. Non. Et il peut récupérer les blocs bien sûr. Et galère. Voilà. On va... Ah en plus les équipés ils prennent pas feu. Rends-moi mon bloc. 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 Je l'ai pas récupéré bien sûr. Ah si. Euh... Donc voilà. Donc tout simplement... Chut. Ici, 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 ici. Et... Le sceau de là, enfin que j'ai déjà dans mon inventaire. On va le poser ici. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Euh... Je vais terminer de construire le boule d'âme de neige bien sûr. Donc on va poser une slab ici. On va détruire ce bloc. Euh... Et bien sûr, j'ai oublié la citrouille. Euh... Je suis... En parlant de citrouille, la machine à citrouille produit. Elle produit plutôt bien puisqu'en l'espace de deux jours... Euh... Oui, parce que j'ai mis que deux jours entre les deux... Oh, trois jours je crois. Voilà. Elle m'a produit... 28... 28 citrouilles. Euh... J'en ai besoin que d'une. Hop, excusez-moi. Hop, ça va être un petit peu allongé. Ok. Euh... Ok. On va juste... Euh... Temporairement le bloquer pour être sûr qu'il s'en aille pas, qu'il saute pas sur les... Sur les dalles. On va le poser. Hop. Voilà. On va juste poser... Un bloc par-dessus lui. Zut. Même une... Une slab, tiens. Hop. Ça fera plus joli. Hop. Ici on vire. Ici on vire. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il va se passer ? Ça va être très simple. Lorsqu'un zombie va arriver... Euh... Admettons qu'un zombie va arriver vers moi, bah je vais le... Je vais le faire spawner. Euh... Je vais faire juste les blocs. Euh... Bah... Spawn mob zombie. Il m'en faut qu'un donc je n'indique pas. Voilà. Bon. Donc le zombie arrive. Et le golem de neige va... Euh... Tout simplement le... Euh... Comment... Lui tirer dessus. Donc je vais mettre un petit peu... Voilà. Pas trop sur la route. Normalement c'est censé toujours marcher, hein. Ce truc là. Voilà. Et normalement le... Le zombie devrait maintenant targeter le... Euh... Le golem. Je dis pas de bêtises. J'ai l'impression qu'il me target toujours. Euh... Normalement comment... Euh... Ouais non c'est parce que je suis trop près. Mais quand... Quand je m'éloignerai. Bah il... Il targetera le... Le golem. Et puis euh... Et puis en fait il est censé aller plonger dans la lave. Et malheureusement il me suit. Donc en fait... Bon bah non. En fait ça marchait avec l'ancienne intelligence des monstres. Euh... 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 Et puis je peux me couvrir avec la lave. Non. Donc euh... Bah non. En fait ça marche pas. Ah la misère. Donc euh... Voici. Enfin ça... Ça marche mais faut... Faut être loin quoi. Faut... S'ils nous target en fait c'est... C'est foutu quoi. Bon c'est bien comme protection anti-mob. Voilà quand... Quand les monstres nous target pas. Euh... Sinon euh... Sinon voilà. Donc contre les creepers. Des trucs comme ça. C'est assez sympa. Contre les archers par contre c'est un peu plus chaud. Parce que les archers peuvent tuer les... Les golems de neige. Mais bon c'est assez rare. Euh... Et donc voilà. Donc euh... Un petit système de protection euh... Vraiment léger. Mais euh... Qui aura la... Qui aura la... L'avantage de marcher un minimum. Euh... Donc je vais juste me faire deux golems euh... Comme ça. C'est pas... C'est pas si moche que ça je trouve. Euh... Faut juste faire attention à la lave euh... Donc évidemment ici euh... Sur le serveur la lave ne coule pas. Si... Comment... Dans... Dans... En vrai euh... Il faudrait creuser un trou et mettre la lave. Euh... Ici c'est parce que bon le... Voilà le... Le... La lave ne coule pas donc euh... Donc euh... Donc je laisse ça comme ça. Voilà un petit peu le genre de système de protection que je vais faire avec les golems. Donc euh... Donc voilà. Et sinon bah on pourra également pranker quelques joueurs. Euh... Pour Noël. Je prévois ça pour Noël tiens. Allez on va... On va faire ça. Euh... Normalement en plus cet épisode devra être publié début décembre. Donc c'est bon. Donc ça... Ca colle. Donc et bah écoutez. Bah pour le... Pour l'épisode suivant vous aurez une prank euh... Du monde général. Sur euh... Comment... Avec des golems de neige. Et euh... Et voilà quoi. Bon bah c'est cool tout ça. Voilà. Voilà voilà voilà. Donc euh... Je vais checker le temps. On va voir à combien de temps on en est pour euh... Pour ce peu de choses qu'on avait fait. Donc euh... Donc voilà. Donc j'avance dans le minage. Euh... Mes ressources tout ça. Puis ben... Une ferme à neige. Voilà ce que... Ce que j'ai fait euh... En quelques jours. Euh... Là je vais arrêter de tourner pendant un petit bout de temps. Parce que... Comment... J'ai... Comment... J'ai... J'ai préparé plusieurs épisodes à l'avance donc euh... Et puis là bah avec mes projets je vais devoir euh... Faire une grosse pause de tournage. Mais voilà bon je vais checker le temps. Et puis euh... Et puis on va bien voir. Waaah petit épisode d'un quart d'heure. Bon et ben écoutez vous savez ce qu'on va faire. Je vais me produire de la neige. Et je vais vous parler en même temps. Je... Il y a plusieurs sujets de euh... Que j'aimerais aborder avec vous. Euh... Donc comment... Des questions qu'on m'a posées euh... Enfin surtout qu'un membre de ma famille m'a posées. Parce que voilà j'ai un oncle qui s'intéresse euh... Assez à l'informatique. Et puis euh... Et puis il sait que voilà je... 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 Je tiens un serveur Minecraft et euh... Et il se posait des questions sur ce que c'était. Qu'est-ce que c'est que la fameuse communauté que je... Que je dirige. Enfin ouais entre guillemets que je dirige hein bien entendu. Euh... Mais euh... Mais euh... Donc euh... C'est vrai que je me suis dit. C'est vrai que ça a l'air assez flou pour beaucoup de monde. Euh... Donc vous êtes pas obligés de regarder ce qui se passe à l'écran. Je... Juste je... Je mine de la neige mais voilà. C'est ce que j'ai à dire qui sera intéressant. Il a... Il m'a dit euh... Comment... Il a eu une réflexion bizarre. Il m'a dit euh... Oui mais ce que tu fais est illégal. Non. C'est... Je lui ai expliqué non. Ce n'est pas illégal. Euh... Ce n'est pas non plus vraiment légal. C'est toléré. Pourquoi c'est toléré ? Parce que euh... J'héberge un serveur à domicile. Donc j'héberge le... Le... Je... Comment... Je fournis un service. Bon. Euh... Mais euh... Comment... Même... Même si euh... Comment dire... Euh... Même si vous venez jouer sur mon serveur. Je ne... Vous ne... Comment... Même si vous même prenez une version piratée. Pour jouer sur mon serveur. Comment vous dire ça ? Comment vous dire ça ? Euh... Comment j'allais formuler ça avec euh... Mon oncle ? Euh... Pour faire simple, de toute façon, je vole pas d'argent à Mojang. Étant donné que... Comment ? Que euh... Si vous venez sur ma communauté, vous êtes toujours en doigt de la communauté officielle. Vous... En venant sur mon serveur. Même en téléchargeant le client qu'on vous fournit. Euh... Vous restez en doigt de la communauté. De Minecraft. De... De la vraie communauté Minecraft. Pour accéder à la vraie communauté Minecraft. Vous devez payer euh... Je crois que c'est 15 euros. Ils sont peut-être passés à 20. Je... Je sais plus. J'ai pas regardé le prix récemment. Euh... Mais voilà. Pour euh... Pour faire simple, euh... La communauté n'est pas illégale. Tout simplement parce qu'elle est en doigt de la communauté officielle. Et que ma communauté ne vous permet pas d'accéder gratuitement à la communauté officielle. Voilà. C'est euh... Dans cette optique là que euh... Que le serveur est toléré. Euh... Il faut savoir qu'avant le jeu était téléchargeable gratuitement. Et ce qui était payant c'était euh... Le compte premium. Euh... Bon ça malheureusement avec la nouvelle politique d'Homojanque c'est en train de changer. Parce que maintenant pour avoir le jeu euh... Enfin pour avoir les nouvelles versions du jeu il faut euh... Il faut être premium. Donc euh... Donc la politique est en train de changer. Mais en fait le fait en fait que le jeu était téléchargeable gratuitement avant. Et que ce que l'on payait c'était notre compte premium. Euh... Ce qu'on faisait était tout à fait légal en fait. Même fournir le jeu, vu que le jeu était téléchargeable gratuitement. C'était légal. Là le fait que euh... Mojang euh... Comment euh... Exige qu'on est payé pour euh... Comment... Pour avoir le jeu. Ben ça change un petit peu le... L'aspect du truc. Et donc euh... Il est fort possible ben que d'ici euh... Ben quelques mois euh... Euh... On ne puisse plus fournir une version euh... Non officielle de Minecraft. Euh... Donc bon ben dans ce cas ben tant pis vous devrez chercher ailleurs. Et nous pour rester dans... Dans la légalité... Dans le plus légal possible. On devra ne plus fournir la version euh... La version non officielle. Par contre le serveur Minecraft pourra toujours accepter des versions non officielles. Donc en gros on vous fournit pas de version non officielle. Mais on les accepte. Voilà. Donc euh... C'est toujours voilà. On joue toujours un petit peu sur les... Sur les mots mais euh... Mais en gros c'est comme ça que ça marche. Mais le serveur n'est pas illégal. Euh... Il est toléré. Tout simplement parce que... Il ne fait pas partie de... De la communauté Minecraft. Et euh... On ne permet pas d'accéder à la communauté... A la vraie communauté Minecraft sans payer. Voilà. Donc ça c'était la notion euh... Importante. A savoir... Euh... Je voulais également parler d'auto-hébergement. Alors ça c'est un autre sujet. C'est complètement un autre sujet. Euh... C'est euh... Comment... La... La plupart des gens... Je... Je me suis rendu compte de ça en parlant avec un... Un cousin éloigné. Euh... Oui parce que je reviens de réunion de famille hein. C'est pour ça que j'ai parlé avec beaucoup de monde dans ma famille. Euh... Comment le... Comment euh... Beaucoup de gens ne conçoivent pas le fait qu'on puisse s'auto-héberger. Ça veut dire qu'on puisse chez soi garder un PC allumé. Et héberger son site web à soi euh... A domicile. Euh... Alors que c'est extrêmement simple de faire ça. Euh... Comment... Comment dire... Je... Je... Je fais de l'impro total là hein. Dans ce que je veux dire. J'y ai réfléchi deux... Deux minutes quoi. Euh... Il y a... Il y a... Il y a une semaine mais... Et voilà euh... S'auto-héberger c'est quelque chose qui est censé être euh... Être simple. Euh... Je... Je vous recommande c'est d'aller voir les vidéos de... Euh... D'un... D'un homme qui est absolument génial. C'est Benjamin Bayard. Le président de FDN. Donc FDN c'est un... C'est un FAI associatif. Euh... Euh... Je vous conseille d'aller voir une de ces conférences sur Youtube. Euh... Une conférence ça dure entre 1h30 et 2h. Mais je vous jure que vous vous ennuyez pas hein. Parce que Benjamin Bayard a un franc parlé euh... Euh... Voilà quoi. Vous vous ennuyez pas pendant ces... Pendant ces conférences. Et puis euh... Et puis vous apprenez beaucoup de choses. Et euh... Il disait hein. S'auto-héberger c'est pas dur. C'est juste installer... Euh... Par exemple pour un... Pour héberger un site web. C'est juste installer un serveur WAMP si vous êtes Windows. Ou un serveur LAMP si vous êtes sous Linux. Faire juste 2-3 manipulations sur votre bidulebox. Donc Livebox, Bbox, euh... Et c'est Fairbox, euh... Mon cul sur la commode. Euh... Vous... C'est juste une petite manipulation à faire sur votre bidulebox. Et euh... Et juste un logiciel à installer et vous pouvez héberger votre site chez vous. C'est tout à fait faisable. C'est... D'ailleurs c'est ce que moi je fais. J'héberge le serveur Minecraft. Et le serveur euh... Comment... Et le... Le site web. Euh... Sur ma machine. Sur euh... Sur un PC qui est... Qui est là. Qui est... Qui est chez moi. Et euh... Et tout fonctionne. Tout fonctionne même parfaitement. Euh... Bon après c'est euh... Comment... La connexion n'est pas non plus un truc de malade. Mais bon ça c'est... Ça c'est... Voilà. C'est l'inconvénient. Mais sinon ça marche. L'auto-hébergement fonctionne. Et euh... Et puis il y en a qui disent... Oui mais euh... Comment... Ça coûte de l'argent. Alors. Tout ce que ça me coûte. Je vais vous dire combien ça me coûte. Enfin à peu près. Euh... L'auto-hébergement. Ça me coûte juste... Bah ma connexion internet. Mais bon. Je m'en sers également pour mon usage personnel. Donc à savoir aller sur Youtube. Euh... Euh... Suivre l'actualité. Sur euh... Voilà quoi. Aller voir les guignols de l'info. Les trucs comme ça quoi. Voilà quoi. L'usage euh... D'internet quoi. Aller... Aller publier sur mon Facebook. Aller... Voilà quoi. L'usage normal d'internet. Donc ça c'est mon usage personnel. Donc la connexion internet. Euh... Je veux dire. Je la prends pas en compte dans le... Le coût. Que... Par moi. Que me... Génère le serveur. Donc ça déjà je... Je... Je le compte pas. Ensuite. Il y a la consommation électrique. D'accord. Euh... Euh... Garder un PC constamment allumé. Euh... Ça coûte un petit peu d'électricité. J'ai fait le calcul. Euh... De ce que ça me consommait. Je... J'ai plus les chiffres en tête. Mais il me semble que ça me... Coutait entre... Euh... Que je dise pas de bêtises. Entre 5 et 10€ par mois. Si je ramène le prix... Au... A la journée. Ça me coûte environ 30 centimes par jour. C'est même pas le prix d'un café. Donc l'auto hébergement ça ne coûte presque rien. Ça... Ça me coûte même pas un café par jour. C'est... Donc... J'encourage les gens à s'auto héberger. C'est... Et puis comment... Quand vous voyez que comment... Que là ça me coûte que 10€ d'électricité. Plus un petit peu de temps. Euh... Pour... Voilà quoi. Pour l'entretenir. Euh... Quand vous... Quand vous... Hébergez chez OVH. Quand vous hébergez chez... Chez un hébergeur... Un autre hébergeur. Ça vous coûte... Combien ? Ça vous coûte 40€ par mois ? Quatre fois plus ? Bah voilà. Non mais... Alors vous avez peut-être d'accord. La bande passante qui va avec. Et vous avez une machine qui tient réellement la route. Bon. D'accord. Vous avez peut-être une qualité de service qui est un peu supérieure. Même pas mal supérieure. Mais... Euh... Vous payez quatre fois plus cher. Euh... Alors que... Si vous avez un usage qui n'est pas extrêmement élevé de votre site web. Vous pouvez très bien euh... Vous auto héberger. Et puis euh... Comment prendre une adresse chez euh... Comme moi je fais... Euh... Chez azot.org. Ou euh... Un truc comme ça. Et ça fonctionne parfaitement. Donc euh... Donc voilà. Donc c'est un... C'est un truc euh... C'est un truc que les gens devraient savoir. Qui malheureusement se perdent. Euh... Et voilà quoi. C'est quelque chose dont on ne parle pas du tout. L'auto hébergement c'est... Tout le monde peut s'auto héberger. Il y a un truc que... Si vous allez voir comme je vous ai dit Benjamin Bayard euh... Il l'explique très bien. Euh... Euh... Le... Comment le... Sur internet euh... Euh... Comment... C'est euh... Toutes les machines qui sont connectées à internet. Ça veut dire votre PC ou les serveurs. Les serveurs à laquelle vous vous connectez. Les serveurs de Google. Les serveurs euh... Les serveurs euh... Je sais pas moi de... Euh... De Dailymotion. De euh... Voilà tout ça. Euh... Ces machines là. Sont tous à la fois serveurs et clients. Comment... Quand vous... Tout dépend du logiciel que vous utilisez. Sur votre PC. Quand vous... Quand vous utilisez Mozilla Firefox par exemple. Euh... Et que vous allez sur Google.com. Le client c'est votre navigateur. Et euh... Le serveur c'est les machines de Google. Mais rien n'empêche le sens inverse. Ça veut dire que si vous vous créez un serveur web sur votre machine. N'importe lequel de vos amis peut euh... Peux en tapant votre adresse IP ou euh... Votre euh... Comment... Votre euh... Votre euh... Votre nom de domaine si vous en avez pris un. Euh... De euh... De euh... De se connecter à votre site. Et ça les... Les gens ça leur paraît euh... De nos jours les... Aux gens ça leur paraît exubérant ça. Ça leur paraît... Ça leur paraît hallucinant qu'on puisse héberger un site web chez soi. Alors que non. L'usage d'internet est fait pour ça. Internet est fait pour ça. Donc euh... Donc voilà quoi. J'ai envie de dire euh... C'est... C'est... Comment lire. Benjamin Bayard disait que le... Pour... Pour reparler de lui encore un peu. Euh... Disait que internet avec euh... Toutes ces notions là qui se perdent. Est en train de devenir un Minitel 2.0. Ça veut dire un point central. Un point de... Un point qui a toutes les informations. Et euh... Tous les autres les clients bébêtes qui s'y connectent. Enfin voilà. Enfin c'est un sujet super intéressant. Donc euh... Je lance un peu le débat. Euh... Si vous... Voilà. Et puis bon bah... Si ça vous intéresse. Moi je vous conseille. Si vous avez un petit site web pour votre association à créer. Euh... Ou même un petit site web entre amis à faire. Alors bien sûr ça doit respecter hein. Toujours les... Les lois françaises hein. Ça veut dire que les sites racistes. Les sites euh... Voilà vous... C'est toujours illégal. Mais euh... Un site pour votre association. Un site pour euh... Je sais pas moi. Votre euh... Votre euh... Votre classe euh... Vous pouvez le créer. Vous... Vous pouvez même l'héberger chez vous. Et ça coûte pas bien cher. Ça vous coûte euh... Un petit peu d'électricité par mois. Rien de plus. Et après c'est juste... Alors oui. Après il y a juste des connaissances à avoir. Voilà. Pour créer un site web évidemment il faut euh... Bah déjà avoir des connaissances en développement. Ça... Tout le monde les a pas. Mais euh... Mais euh... Mais je veux dire dès que... Quand on a la... La connaissance pour... S'auto héberger. Ce n'est pas difficile. Voilà. Je... Je pense que j'ai dépassé le temps. Euh... Et je sais pas si j'ai bien été clair là. Parce que j'ai fait ça en improvisation totale. Donc j'ai dû hésiter un petit peu. J'ai encore dû le faire euh... 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 Je sais. Voilà c'est... Mais ouais c'est... C'est un sujet voilà quoi. Bon. Bon. Je pense avoir suffisamment mis le feu aux poudres. Donc euh... On a approche des... On a dépassé les 30 minutes de vidéo. Donc sur ce euh... J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous le désirez. Et sur ce je vous dis à bientôt !